Et j'aurais jamais imaginé, pardonner mon émotion, me retrouver dans la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Je suis indépendante, j'ai une boîte, j'ai toujours bossé, j'ai jamais rien demandé à personne. On a le Covid qui est arrivé, je ne supporte plus d'entendre les gouvernants. Quels textes hier je ne supporte plus, je craque. Ces gens-là décident de la vie et de la mort des autres, d'accord ? Ils mentent toute la journée. Je voudrais juste vous dire, monsieur Praud, les politiques vous mentent, Bruno Le Maire vous ment. Non, on vous explique qu'on met en place des tas de mesures. La plupart du temps, ce n'est pas vrai. Moi, par exemple, je suis censée avoir droit au fonds de solidarité. Et j'ai ici un papier de l'administration fiscale qui m'explique que ma demande est rejetée, que je n'ai pas droit parce que j'ai un contentieux fiscal. Oui, j'ai un contentieux fiscal, mais je ne suis pas la seule en France. Et je suis censée, tant que je n'ai pas été condamnée et que je ne me suis pas battue, être présumée innocente. Donc ça, tout le monde s'en fout. Il n'y a que les indépendants qui ont cette mesure, pas les autres, pas les grandes entreprises. Orange a un contrôle fiscal très important. Eh bien, je pense que les dirigeants d'Orange et que les salariés d'Orange ont droit à toutes les mesures et au chômage partiel. Sauf que par définition, quand on est indépendant, on est seul. Tout le monde se fout de nous. Moi, je suis aujourd'hui invisible. Je fais partie de la variable d'ajustement du gouvernement. Alors qu'on est des millions et qu'on devrait être la richesse de ce pays, on parle beaucoup des petits commerçants, mais on ne parle pas des indépendants. C'est très facile. Moi, aujourd'hui, j'ai trois enfants. J'ai deux enfants à charge. Je ne sais pas comment je vais leur donner à manger demain. Je ne sais pas comment je paye ma mutuelle. La dernière fois que je suis allée faire des courses, j'avais le vertige. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Donc si vous voulez, il faut intégrer une chose. Moi, le Covid, ce dont je suis sûre, c'est que je ne mourrai pas du Covid. Par contre, je vais mourir de tous les effets collatéraux du Covid, du fait que je deviens cinglée, que vendredi, la semaine dernière, j'avais envie de me suicider, que j'ai peur pour mes enfants parce que je ne sais pas quel visage je leur donne. Vous avez vu ma tête ? Eh bien, aujourd'hui, j'ai une gamine qui est en terminale, qui est déjà hyper stressée de la situation et qui voit sa mère qui est en train de craquer complètement. Donc j'en ai assez. Je vais mourir de tout ça, en silence, comme tous les autres. Les commerçants et les indépendants de ce pays vont mourir.